Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportifs. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics Ligue des Champions. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, mes points de vue sur tous les matchs de Coupe d'Europe, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostics sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait le bilan des pronostics Ligue des Champions du mardi 19 octobre et on réalise en termes de pronostics sécurisés un ratio de 6 sur 8. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker PINAC où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue. Personnellement, je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, vous ne devrez pas parier sur ce match. Ouverture de cette quatrième journée de phase de poule pour les groupes A, B, C et D. Direction l'Italie et la ville de Milan, le Milan AC reçoit les portugais de Porto. Pour parler un peu des rossonneries, ils réalisent une première partie de saison plutôt contrastée entre d'un côté le championnat et de l'autre côté la Ligue des Champions. En série A, ils sont impressionnants. Après 11 journées, ils comptent 31 points sur 33 possibles, 10 victoires et 1 nul en 11 journées, 25 buts inscrits, 10 encaissés à domicile. Ils ont gagné tous leurs matchs et occupent logiquement la seconde place du classement à égalité de points avec Naples. Au vu de cette performance incroyable, le Milan AC visera donc forcément le titre en série A qu'ils n'ont plus gagné depuis 2011. En revanche, en Ligue des Champions, c'est tout le contraire. Ils ont pourtant eu l'opportunité de gagner à deux reprises, mais ils ont manqué cruellement de chance et d'expérience en Ligue des Champions. Ils ont aligné trois défaites sur la phase allée, à chaque fois avec seulement un but d'écart. Ils menaient 2-1 à Liverpool avant de s'incliner 3-2. Ils menaient 1-0 contre Madrid avant de perdre 2-1 dans les arrêts de jeu et pour la troisième journée, ils ont perdu à Porto 1-0. Ce match de retour s'annonce décisif pour le Milan qui devra forcément gagner pour espérer au moins une qualification en Europa League. Ils montrent chaque week-end qu'ils sont très bons. A domicile, ils pourront compter sur le retour d'Ibrahimović qui a encore marqué ce week-end. De mon point de vue, je vois le Milan assez gagner ce match 3-1. Second match de cette quatrième journée direction le groupe D, le Real Madrid, club le plus titré de la compétition, reçoit le Shakhtar. Une grande équipe trouve toujours la force pour réagir après une défaite surprenante, le Real Madrid l'a fait. Après sa défaite contre Tiraspol à domicile 2-1, les madrilènes ont été asphyxiés le Shakhtar en Ukraine. Des buts de junior Vinicius, de Rodrigo et de Benzema ont permis aux hommes d'Ancelotti de gagner 5-0. Le Real en a aussi profité pour se venger de la saison passée où le Shakhtar avait battu Madrid à deux reprises, 2-0 et 3-2. Cette victoire permet donc au Real de rejoindre Tiraspol en tête de ce groupe. Autre point, Madrid récupère trois joueurs par rapport au match allé, Karvaral, Hazard et Jovic. En revanche, Gareth Bale, Valverde sont blessés et Benzema et Rodrigo incertains. Ma conclusion, sur une belle lancée, après ces victoires importantes en Ukraine et dans le Classico, le Real sera motivé à l'idée de gagner et de prendre la tête du groupe. Je pense qu'ils s'imposeront 2-0. Troisième match, le Borussia Dortmund reçoit l'Ajax-Amsterdam. Les joueurs du BVB sont repartis d'Amsterdam il y a deux semaines avec une triste mine. Au-delà d'avoir encaissé une défaite leur première cette année en Coupe d'Europe, ils ont été humiliés par une formation de l'Ajax 4-0 en grande forme. Une réaction est donc forcément attendue par les supporters du Borussia pour rester dans la course à la première place et de l'espoir, ils peuvent en avoir. Le BVB, deuxième du groupe, grâce à ses victoires sur Besiktas et le Sporting a remporté tous ses matchs à domicile en Bundesliga, 6 au total, ils sont donc très solides à domicile. Et pour parler un peu de l'Ajax, en Ligue des Champions, pour l'instant c'est un sans faute, une victoire d'entrée au Sporting est 5-1, une seconde à domicile contre Besiktas 2-0 et donc une troisième contre Dortmund. 4-0. Ils ont donc, avec 11 buts marqués et un seul encaissé, une très bonne défense et une très bonne attaque. Petit point effectif et la mauvaise nouvelle pour Dortmund, son buteur Halland sera absent tandis que l'Ajax de son côté pourra compter sur son attaquant Sébastien Haller en grande forme, déjà 13 buts cette saison et 6 en Ligue des Champions. Mon point de vue pour ce match, grâce à sa belle victoire au match allé, l'Ajax avec 9 points a pris la tête du classement devant Dortmund 6 points et pourra se qualifier en cas de victoire. Mais Dortmund ne va rien lâcher, ils sont très solides à domicile et voudront se venger du match allé, je vais partir sur un match nul un partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic aux locaux. On a une belle affiche pour ce quatrième match, direction l'Angleterre et Anfield, les Reds de Liverpool accueillent l'Atletico de Madrid. Après une saison 2020-2021 plutôt ratée, le grand Liverpool est de retour. Solide sur toutes les lignes et emmené par une armada offensive énorme, les Reds survolent leur groupe en Ligue des Champions, 3 victoires contre le Milan C3-2 à domicile, ensuite à Porto 5-1 et à Madrid 3-2. En première ligue, les hommes de Jurgen Klopp sont également impressionnants, ils restaient sur deux succès, à chaque fois 5-0 contre Watford et Manchester United, mais en revanche, ils restent sur un nul contre Brighton 2-2. Les Reds sont cette saison toutes compétitions confondues invaincues en 15 matchs, ils peuvent également compter sur Mohamed Salah, déjà auteur de 15 buts cette saison et meilleur buteur de première ligue. De son côté, Madrid, malgré de bons résultats, a du mal à produire du jeu et les potentiels absences de Leymar, Condogba et Llorente ne vont pas les aider. Mon point de vue, Liverpool est éblouissant cette saison, ils sont supérieurs à Madrid sur tous les secteurs et devraient signer une quatrième victoire en C1, ce qui au passage les qualifierait, je vais dire, de 1. On file à Manchester, les Citizens reçoivent pour cette quatrième journée les Belges de Bruges. Frustrés après sa défaite contre Paris 2-0, les Sky Blues ont bien réagi pour la course à la première place, ils ont écrasé Bruges à Bruges lors de la troisième journée, notamment grâce à un doublé de Riyad Mahrez 5-1. Grâce à son autre victoire 6-3 contre Leipzig, Manchester possède la seconde meilleure attaque de la compétition derrière le Bayern avec ses 12 buts. Mais attention tout de même à City qui parfois montre de belles lacunes, il reste sur deux défaites en coupe contre West Ham et en première ligue à domicile contre Crystal Palace 2-0. En cas de victoire ce mercredi, City pourrait donc creuser l'écart sur Bruges et donc se battre la première place avec Paris. Les Anglais ont remporté 13 de leurs 15 derniers matchs de Ligue des Champions, selon moi ils gagneront facilement contre Bruges 3-0. Sixième match de cette journée, groupe A, Paris se déplace en Allemagne à Leipzig. Un nul du côté de Bruges, un partout, ensuite une belle victoire contre Manchester City 2-0 et une troisième contre Leipzig 3-2. Paris compte donc 7 points sur 9 et occupe avant ce match la place de leader dans ce groupe. Encore une fois, malgré sa première place en Ligue des Champions et en championnat, les Parisiens ont beaucoup de mal, ils gagnent difficilement avec des petites marges. 2-1 contre Angers et Lille 0-0 contre Marseille, défaite à Rennes 2-0, clairement avec Neymar, Messi, Mbappé, Di Maria, Hakimi et tous les autres. On s'attendait à avoir un PSG beaucoup plus impressionnant mais bon pour l'instant, ils assurent l'essentiel, gagner et prendre des points. On le sait tous, depuis le rachat de Paris par les Qataris, l'objectif est clairement de gagner la Ligue des Champions, ils ont l'effectif mais pour l'instant pas vraiment le jeu et l'efficacité. Ce déplacement ne sera pas facile, Leipzig devra tout donner pour gagner ce match car après 3 défaites, en 3 journées, les Allemands sont derniers avec 0 points. Ils peuvent déranger les Parisiens, ils l'ont montré au Parc des Princes. Ma conclusion, Paris jouera sa qualification, Leipzig sa survie, je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un nul, je vais dire 2-2 avec tout de même un avantage aux Parisiens. Groupe D, direction la Moldavie, le shérif Tiraspol reçoit l'Inter Milan. On a ici deux équipes qui sur le papier ont un niveau totalement différent mais attention aux petits poussés, ils ont prouvé qu'il ne fallait pas les sous-estimer. Tout d'abord une belle victoire 2-0 contre le Shakhtar qui n'est jamais facile à jouer et ensuite clairement on peut parler d'exploit, Tiraspol a été gagné du côté du Real Madrid 2-1. Le shérif n'a pas réussi à confirmer avec son déplacement compliqué à San Siro et une défaite 3-1 mais malgré ça, avec 6 points après 3 journées, Tiraspol occupe la première place de ce groupe. Ce quatrième match de poule sera très important pour les interistes, en cas de victoire ils pourraient doubler leur adversaire du jour au classement et prendre une belle option pour la qualification. L'effectif de l'Inter est sur le papier largement supérieur à celui du shérif. Les départs de Conte, Hakimi et Lukaku cet été ont été bien comblés, l'Inter a su les remplacer intelligemment, Dzeko a déjà marqué 8 buts en 13 matchs. Mon point de vue, selon moi, après sa victoire 3-1 au match allé, l'Inter gagnera également ce match retour, je vais dire 1-0. Huitième match, le Sporting reçoit les Turcs de Besiktas. On a ici les deux derniers de ce groupe qui ont très mal débuté la phase de poule avec deux défaites de chaque côté, mais lors de la troisième journée, le Sporting Portugal a fait parler son efficacité pour largement s'imposer 4-1 sur la pelouse de Besiktas. Alors clairement, on n'est pas surpris par ce résultat quand on voit la forme actuelle de ces deux équipes. Le Sporting reste toute compétition confondue sur 6 victoires de suite, tandis que Besiktas, de son côté, a subi 5 défaites en 7 matchs. L'objectif de ces deux équipes sera d'aller chercher la troisième place et une qualification en Europa League. Mon point de vue pour ce match, au vu de la raclée infliger aux Turcs par les Portugais, je les vois confirmer à domicile victoire de 1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif, être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinnacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics, que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada